C'était professionnel, là c'était trop professionnel. C'était incroyable. Vous verrez avec mon empessario pour le cacher. Mon métier consiste à faire des lectures de plans, repérer des pièces, faire du perçage, de l'alésage et poses de rivets et de fixations diverses. Je positionne des supports, je perce, j'alèse, je colle et je rivette. Moi je bosse sur les body fairings, ce sont les capots d'avion. Ma mission consiste à fraiser des vis, rattraper des capots, des désaffleurements, faire des calages, tout un tas de réglages. Ensuite aussi je suis sur la partie APU et là on perce, on alèse, on fraise, on fait des joints NPR, c'est assez vaste comme métier. C'est en priorité la passion, être passionné d'aéronautique c'est une chose très importante. D'être excellent dans son travail et de savoir travailler en équipe, de savoir partager les outils avec ses collègues. Avoir l'esprit d'équipe parce qu'un avion ne se fait pas tout seul. Alors je pense qu'il faut être rigoureux dans son travail, il faut être en bonnes conditions physiques pour certains postes et il faut être méticuleux. Il y a très peu de filles au sein de l'atelier chez la TECOER, mais il y a des postes très accessibles et ça se passe en général plutôt bien. Alors moi j'ai fait un BEPMSMA en premier lieu, c'est de la maintenance mécanique. Suite à ça j'ai fait le lycée Airbus en alternance avec la TECOER pendant deux ans, donc c'était un CAP ajusteur-monteur et suite à ça j'ai eu l'embauche à la TECOER. J'ai été amené à la TECOER par hasard et ils m'ont proposé de faire un contrat pro de neuf mois et par la suite ça m'a plu et j'ai été embauché. Un CAP d'ajusteur et un CAP de monteur cellule avion par la suite pour me qualifier. Je suis fier de faire des avions et d'avoir travaillé sur le 380 parce que c'est un avion mythique. Pour moi ce dont je suis le plus fier c'est d'avoir pu faire du déplacement, notamment aux Etats-Unis. Le projet pour lequel je suis le plus fier c'est d'avoir eu la chance de travailler sur l'A380 et notamment d'être spécialisé sur la trappe accessorique. Soyez motivés, soyez impliqués et il y a de bonnes opportunités. Et le message est le suivant, venez nous rejoindre, venez rencontrer l'aéronautique, venez voir le travail passionnant de l'ajusteur. Nous sommes une très bonne école de formation, alors rejoignez-nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada